Bon alors je vais poursuivre le remontage du moteur et en attendant j'ai réglé, enfin réglé, j'ai monté le frein arrière, pour le moment il est un peu mou, je vais attendre qu'il se fasse un peu et après je le re-réglerai, mais cette fois sûrement avec la vis de réglage vu que je l'ai réglé pratiquement à fond serré. Alors donc remontage du moteur, je le disais, joint neuf, ici pas de problème de sens, dans le sens ça ne va pas, par contre je vais vérifier qu'il ne bouge pas les ouvertures, admission, échappement, c'est bon, ça ne bouge rien. Je mets un poil de gras dessus, cette fois je ne mets que de l'huile fine entre les doigts, comme ça, ça suffira bien, et je monte le carburant. Et bien du coup je vérifie aussi côté carburant, si ça n'obtrue pas partiellement, admission, échappement. Bon ça a l'air bon, c'est pas que ça a l'air, c'est bon. Donc je monte mon carburant, et rappelez-vous, je vous ai déjà montré, filtre neuf, et gicleur principal donc de 28 à la place du 30, on verra bien ce que ça donne. J'ai mis en place la durite d'essence, bien serrée des deux côtés, c'est seulement maintenant que je vais serrer la pipe d'admission, ça crée le 14, c'est seulement maintenant que je le fais. Comme ça, je suis certain que la durite et le carburant sont bien à leur place. On essaie vite aussi de tordre la durite, si vous la tordez, bonjour. Bon voilà, même si elle est souple. En même temps je serre là donc, avec la clé plate de 14, c'est un peu chiant, mais on y arrive. Et ça devrait tout être bon, voilà, j'ai remonté la commande des gaz, un petit essai, ça c'est la poignée. Je ne sais pas, ça ne bouge pas beaucoup je trouve, mais c'était comme ça avant, je ne sais pas du tout ce qu'il faut régler. Et le frein, là par contre ça va bien, ça ferme complètement. Vous voyez, le boisseau se ferme complètement. Et les gaz. Bon, j'en ai profité pour, bouge un peu tôt, resserrer définitivement le moteur sur son support, là, là, et en face évidemment. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Bon, on va bien voir, mais ça je n'en parle pas encore. Blu, blu, l'échappement, oui, je montrais bien l'échappement. Par contre je ne sais pas du tout quel type de raccord il va là. Bon, je vois que c'est une rotule, l'échappement il a ce qu'il faut, mais est-ce qu'il y a un joint dedans ? Ça, je n'en sais rien du tout. Ça serait bien de me le dire. Merci. Alors, j'ai posé l'échappement. Ici, j'avais juste positionné la vis, dis-toi, d'ailleurs elle est toujours, hein, pas serrée, pour voir à peu près où c'est qu'allait se fixer la gamelle. Apparemment, ça allait mieux à l'intérieur, donc je l'ai mis à l'intérieur, mais je n'en suis pas sûr. Alors, regardez, vous voyez, elle est à l'intérieur, hein, entre le bout de la traverse et le garde-boue. Il faudra me dire aussi si c'est ça. Ou alors, à l'extérieur, ça ne fait pas joli, il y aurait la languette noire en plus, là. Par contre, la sortie, elle vient dans le garde-boue, là, entre le garde-boue, le patote, ça. Il faut l'emplaquer, là. Ou alors, ils sont plantés, là. Bref. Bon, voilà, il est monté, la rotule est où ? Remplis bien son office, et rappelez-vous, donc, je veux savoir, j'aimerais savoir s'il y a une pièce entre les deux, un caoutchouc et de con, je ne sais pas quoi, une bague, quelque chose, quoi. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas bien étant, parce que la fumée, il ne va tous se retirer par là, hein. Bon, on verra bien. De toute façon, il n'a pas démarré. Ben voilà, j'en suis pas loin, je vais faire un petit nettoyage. Je vais peindre en blanc le capot de filtre, c'est sûr, il sera blanc. Comme le capot phare, il sera blanc aussi, sauf qu'il n'y aura pas le phare, il n'y aura que le capot. Et ben voilà, je vais voir ce que je peux rajouter de l'autre. Alors, en gros, la gueule, en ce moment, c'est ça. Bon, alors, avant d'aller plus loin, j'ai remis le réservoir en provisoire. Il y a juste la vis du bas et une à moitié minute là. Par contre, il y a bien la durite, bien serrée. La neuve là, en espèce de silicone. Et ça rentre beaucoup mieux, depuis que j'ai fait ma réparation. Donc, j'ai mis ça, parce que j'espère, ben, j'en vois bien qu'il tourne un peu avant de repeindre. Ça, ça, ça et ça. Voilà, ben, je n'ai pas bien envie, puis de toute façon, je n'ai pas de mélange de près. Voilà, à la suite, pour la prochaine fois. Et en exclusivité mondiale, le petit truc en plus qui va bien. En plus, c'est bien, c'est doux au toucher. C'est un capuchon en plastique avec deux écrous dedans. Ça ira très bien. Et ça fonctionne toujours. Parfait. Bon, je pense que je vais mettre un chouli à d'essence. On va voir ce que ça donne. Encore cette fois, j'ai mis le cache. Rappelez qu'au départ, je l'ai fait tourner sans l'arrivée d'air pour refroidir. Pas bon. Et puis, si je trouve, il me faudra changer la bougie aussi. C'est bon, je ne sais pas encore ce qu'il faut comme bougie, donc je chercherai sur le forum, je trouverai. Mince. J'ai voulu aller démarrer, j'ai oublié le décompresseur. Bon, il faut que je trouve le moyen de le remonter, parce que je ne m'en fête plus, la barrette, quoi elle sert. Ça, c'est rien du tout. On va voir. Bon, ça, c'est OK. J'en ai plus là. Bon, ça devrait aller comme ça, je pense. Bon, il faut que je remonte le câble, sinon... Bon, alors, ça y est, j'ai monté le décompresseur. Par contre, j'ai été obligé de changer la gaine du câble, qui était trop courte, allez savoir pourquoi. D'ailleurs, elle l'est encore un peu. Surtout que je pense que je vais remonter le guidon à ces jours, donc, ça va changer lui et celui de commande de boisseau, qui vont se retrouver trop court. Autre difficulté, cette rondelle que j'ai mise là, au montage, je l'avais mise là. Et le levier venait chaque fois buté contre le guidon. Bref, pas de top. Conclusion, donc, cette rondelle, ici, on n'en met pas et on la rajoute dessous. Et maintenant, ça va nickel. Je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, lui, il est juste posé, il est vide, c'est juste pour un essai. Puis, ça ne sera pas celui-là, de toute façon. Donc, je peux l'enlever. Je ne sais pas lequel des deux je vais peindre. A priori, celui-là. Bon, voilà. Le prochain truc, ça sera essayer de démarrer.